Je vais tout d'abord te demander de te présenter en deux mots, donc... Benjamin Chaud. Je suis Benjamin Chaud et je suis illustrateur. C'est moi qui fais les dessins d'Héliotropes. J'ai ouvert un compte Instagram et j'ai commencé à poster des dessins. Et au bout d'un moment, Johan Svar a commencé à me suivre. Et un jour, il m'a écrit en me disant « c'est vachement beau ce que tu fais, est-ce que tu veux que je t'écrive une histoire ? » Et au début, moi, je me suis dit « c'est une blague, c'est quelqu'un qui se fait passer pour Johan Svar, donc je lui ai répondu « qui êtes-vous, vraiment ? » Et c'était vraiment Johan Svar. J'ai une super idée, on va faire une petite fille dont les parents sont en prison. Ils sont voleurs d'objets magiques, ils vont lui arriver plein d'aventures. C'est moi qui ai fait des crayonnés. J'ai dessiné beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites filles avec des coiffures différentes. Assez rapidement, quand même, je faisais un petit zigouigoui pour les cheveux. Une sorte de houppette de Tintin ou de Spirou, mais en exagéré. C'est elle qu'on a choisie. Et après, c'est avec la coloriste qu'on a vu qu'elle serait rousse, parce que ça se voit de loin. Ça, c'était pour mettre une bêtise dans ma biographie. Ce n'est pas facile de faire une biographie d'illustrateur parce que j'ai fait des études et après, je dessine. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je dessine des personnages qui ont des grands yeux parce que c'est dans l'œil que se situe l'émotion. Et je me suis rendu compte que quand même, j'avais tendance à dessiner un petit strabisme à tous mes personnages parce que ça les rend sympathiques, je pense. Moi, ça me fait marrer tout seul de les voir loucher un peu. Moi, quand j'étais petit, j'imaginais que j'étais l'héritier d'un royaume d'extraterrestres et que toute la planète Terre était composée de figurants, même mes parents. Et que tout était un test pour voir si je méritais de devenir le roi de ce royaume extraterrestre. Donc, oui, j'arrive à bien imaginer pouvoir faire partie d'une sorte de caste de voleurs de magie ou de gens un peu à part et au-dessus du lot et que tous les autres soient à mon service. Bonjour. Je suis désolé, je rentre partout parce qu'il faut que je cherche une clé qui est cachée sous mon passé et vers mon présent. Et si je ne trouve pas la clé, je n'ai pas de cadeau. Ah, c'est trop facile en fait. Ah, non ! C'est un porte-clés sans clés. Tu peux que je te dise si tu fais chaud ou croix ? Ouais, si c'est pour faire des jeux de mots sur mon nom de famille. Ça ne va pas être mon passé, mon présent dans les poubelles quand même. Là, je vois une tête de marsupilami. Alors ? S'il y a un contenant ? Non ! C'est fragile alors. Est-ce que c'est cassé ? Ah, un coffre à trésor. Et ? C'est un stylo magique. C'est magnifique parce que mes enfants ont eu chacun un stylo magique pour leur rentrée scolaire. Et moi, je n'en avais pas. Si ça peut magiquement me faire finir mon travail. Ça peut avoir un petitjud. Perfect. C'estachi pour toi ! – Sous-titrage FR 2021